Salut à tous ! Alors aujourd'hui je me promenais dans le parc et dans ce parc il y a beaucoup de corbeaux des gros corbeaux bien gras et il y en avait un dans son bec qui avait un morceau de pain un gros morceau de pain vous savez des corbeaux, ça peut transporter beaucoup de choses dans le bec et qu'est-ce qui s'est passé ? bien sûr les autres corbeaux qu'est-ce qu'ils ont vu dans son bec ? le gros morceau de pain donc ils se sont mis à voler, à essayer de lui chaparder son morceau de pain du coup le corbeau avait une grande anxiété et il n'a pas pu profiter de son morceau de pain et ça m'a rappelé une petite histoire quand j'étais plus jeune je travaillais dans un restaurant très chic j'étais barman et je pouvais côtoyer de temps en temps des millionnaires, multimillionnaires mais milliardaires alors bien sûr c'est des restaurants caviar, champagne, etc et l'un d'eux une fois voilà il s'est révélé à moi et il m'a dit que sa vie était misérable alors je me dis mais comment c'est possible ? surtout qu'une fois j'avais été le servieur chez lui les couverts étaient en or les rampes d'escalier étaient en or le truc de fou quoi moi qui viens d'une cité de banlieue tu vois, qui n'ai jamais eu un clopec et donc quand j'ai été dans cet appartement ça m'a vraiment impressionné et il a commencé à me dire que sa vie était difficile parce que les gens étaient avec lui pour l'argent même sa femme ses enfants pensaient déjà à l'héritage et là alors ça c'est les premières confrontations que j'ai eues avec cette réalité parce que j'étais encore moi très matérialiste et je pensais que si j'avais de l'argent comme tout le monde je serais heureux et là je me dis mais c'est pas possible comment ce gars qui peut tout avoir il n'obtient rien et lorsque j'étais en Inde bien plus tard j'ai vu des gens très pauvres très très pauvres quand je dis pauvres l'Inde c'est pauvre attention c'est la petite maison en bambou tu vois vraiment très pauvre dans un petit village où il n'y a pas d'électricité il n'y a rien tu vois tu vis avec la petite vache et puis le petit étang à côté et ils étaient heureux et c'est renversant et c'est vrai qu'au fil des années j'ai compris que le plus important c'était de vivre simplement de se contenter de ce qu'on a et moi je vois j'ai pas de travail je vis pour les autres pour aider les autres j'ai donné ma vie pour les autres ça fait plus de 30 ans maintenant mais j'ai besoin de rien parce que j'ai pas de désir autre que de développer l'amour et de vouloir aimer c'est ça ma richesse et finalement comme j'ai pas de désir je me contente de très peu et en fait j'ai tout ce que je veux du coup j'ai tout ce que je veux et je suis satisfait donc chacun peut trouver cette satisfaction alors c'est pas qu'on doit pas travailler et pas avoir d'argent mais on doit se satisfaire de ce qu'on a parce que si on veut plus on va devoir véritablement avoir une vie où on va souffrir pour avoir quelque chose comme le corbeau où on ne pourra même pas avoir le temps de profiter quand vous travaillez beaucoup beaucoup vous n'avez même pas le temps de profiter vous êtes fatigué et les gens autour de vous demandent toujours plus ils sont jamais satisfaits c'est comme des petits oiseaux qui demandent toujours plus à manger quand vous avez des enfants il faut toujours plus donner plus vous avez d'argent plus il y a de besoin c'est sans fin donc allons vers une vie simple je vous remercie je vous remercie